Maintenant, c'est trop tard. Chacun fait sa vie de son côté. Je pense que dans la vie, il faut savoir se remettre en question, sinon on ne va pas bien loin, malheureusement. Et ce divorce, il a été prononcé quand et comment ça se passe quand on divorce après marier au premier regard ? Alors, le divorce, la décision a été prise assez rapidement finalement, puisqu'on a donné notre réponse finale filmée par les caméras le 30 juin. Et suite à ça, je n'ai jamais une nouvelle de Steven. Donc sur le coup, on s'est dit ce jour-là, écoute, oui, on va rester ensemble. On va apprendre à se connaître, à voir ce que ça donne aussi hors caméra, parce que le tournage, c'est éprouvant. Il y a les caméras, donc on n'est pas en toute insinité. Donc on a voulu se laisser une chance en disant oui, on repart ensemble et puis on verra bien ce que ça donne. Maintenant, après ce jour-là, plus aucune nouvelle. Steven m'a dit de toute façon, tu n'es pas une fille pour moi. Mes amis, ils ne t'approuvent pas de toute façon. Donc ça risque d'être compliqué. Jamais une nouvelle. Donc quelques temps après, j'ai pris la décision de mettre un terme à notre relation, de demander le divorce, puisque de toute façon, on n'avait jamais rien construit. On n'avait jamais rien vécu tous les deux. Il n'a pas non plus manifesté l'envie de me revoir ou d'apprendre à me connaître. Il est resté sur ses préjugés, donc tant pis pour lui. Et donc voilà, j'ai fait ma démarche pour demander le divorce. Ça a pris quelques mois jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis voilà, maintenant, tout est acté. Et puis bon vent, chacun fait sa vie.